Qu'est-ce que c'est un fantasma ? Un événement terrible condamné à se répéter une fois et une fois ? Bonjour, le 8 novembre prochain, à chacun son ciné-club vous propose de découvrir ou redécouvrir un film de 2001, Les Chines du Diable de Guillermo del Toro. Lorsqu'il a présenté son projet au frère Almodovar, il l'a fait dans ces termes-là. Je voudrais réaliser un film sur des gamins dans un orphelinat pendant la guerre d'Espagne. Ah oui, l'un d'eux est mort. C'est un très bon résumé du film, puisqu'en effet l'histoire se déroule en 1936, durant la guerre civile espagnole. L'action se déroule dans un huis clos, un orphelinat pour garçons, planté au milieu du désert espagnol. Alors la guerre est à la fois loin et en même temps très présente, en témoigne la bombe ancrée dans le sol qui n'a pas explosé au milieu de la cour. On découvre un jeune garçon, Carlos, 12 ans, qui est laissé là au bon soin de Carmen, la directrice, unijambiste avec une jambe en métal, et du professeur Casares, homme de lettres, homme de sciences, et en même temps qui verse dans les sciences un peu plus occultes. Carlos va devoir apprendre à vivre avec les autres enfants, à se confronter à eux et aussi aux gardiens, qui se montrent assez terribles. Mais à cela va s'ajouter une présence surnaturelle, le fantôme d'un jeune garçon, qui va attirer inexorablement Carlos. Ce n'est pas la première fois que Guillermo del Toro explore le fantastique. Il l'avait déjà fait lors de ses deux premiers longs métrages, Cronos et Mimique. Mais L'échine du diable est vraiment un film charnière dans sa carrière, puisque c'est là qu'il va vraiment poser, et de manière beaucoup plus aboutie, toutes les bases de son cinéma à venir. Le fantastique n'est pas forcément l'élément central de son histoire, mais c'est un élément qui va rajouter au côté dramatique de l'histoire, à la tragédie de l'histoire. C'est vraiment un film à voir sur grand écran, parce que justement, au niveau visuel, au niveau esthétique, dans les décors, dans ce personnage absolument extraordinaire de fantôme, ça prend toute son ampleur sur un grand écran. N'hésitez pas à venir au cinéma pour le découvrir, ou le redécouvrir, pour ceux qui l'ont déjà vu. Ça vous permettra aussi de comprendre pourquoi il a été primé deux fois en 2002 à Gérard-Armé et à Amsterdam. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, on aura une ciné-rencontre pour développer un peu plus et parler de ce réalisateur extrêmement connu dans le cinéma fantastique. C'est parti !